Hey 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 salut mes petits queues et bienvenue pour ce nouvel épisode des sims médiéval je vous avais prévenu la dernière fois on avait plusieurs épisodes avec la sorcière j'étais très intéressé à faire un espion donc c'est parti pour l'espion et ribelle de breban et viviane la clé elle est mignonne elle on va créer un notre propre espion oh putain les cheveux verts quel est le fuck bon ce sera un mâle et mais j'aime bien pourquoi les espions ils ont tous les oreilles comme ça et tout c'est très bizarre cheveux il est très vert bon après ils ont toujours un peu déformé un ah oui c'est vrai que j'allais toucher ici mais on peut pas c'est pas les sims 4 le naï non aussi voilà c'est ça ok bah écoutez moi je fais mon site c'est puis je vous retrouve quand il est terminé tout simplement 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 et alors voilà pour mon petit espion alors finalement j'ai gardé les cheveux verts et puis là je trouve beau gosse hein là à l'heure actuelle je le trouve beau gosse j'ai gardé les oreilles pointues parce que comme tout espion il faut qu'il ait des bonnes oreilles pour écouter après vers effectivement ça passe pas inaperçu pour un espion ça le fait pas mais et je veux dire pour un espion comment je pourrais l'appeler est-ce qu'on voit la pipette et je déteste bailiche bien sûr non mais depuis le départ je suis partie dans les noms de game of thrones je pense que vous avez remarqué bon je déteste pt bailiche mais c'est un bon stratège allez ah oui il faut des traits effectivement il adore s'amuser un blagueur chevaleres surtout un gardien bordel ouais c'est un enfoiré de première mais bon c'est juste pour le nom que je prends le nom mais vaniteux quand même un bon il va débaucher allez on va rigoler un peu il va vaniteux débaucher je sais pas quand même exciter rudy éloquent et rudy bienveillant avide aventureux puisque c'est un espion et je vais aller je suis pas sûr soit une qualité ça négligé marchandeur malveillant excité prudy éloquent genre il sera et aventureux et chevaleresque et ce sera un putain de débauché aller je pense que l'on va on a fait notre ouf non on va le faire jeune voilà il est parfait on a créé notre espion pt bailiche accepté c'était par mon kiki voilà la tour du héros et ben c'est très bien il a beaucoup de goût ok ok non c'est vous mode royaume mode meubles oui nous y sommes très bien mais j'ai je suis encore trompé je crois je ne suis pas dans le bon bon truc ça m'agace c'est pareil c'est pas grave alors c'est bon nous sommes dans le bon mode c'est le mode quête et je cherchais une nouvelle quête on va partir sur le chasseur prime sanglier sauvage et nous allons sauver le sanglier nous avons choisi entre melisandre qui est déjà une sorcière niveau 7 petit qui est niveau 1 forcément et aigon chevalier niveau 8 nous allons choisir peter bailiche un énorme sanglier sauvage a élu résidence dans la forêt voisine se nourrissant de truffes sauvages et chargeant ce qui était assez fou pour venir le déranger une prime est offerte au courageux qui abattra la bête et ramènera une de ses défenses comme preuve de son exploit mais des sangliers s'échapper avant que les autres chasseurs il me semble qu'on avait essayé de la faire mais je sais plus alors la châtelaine charlerice liru charlerice l'illustre a récemment offert une prime de 1000 simflouze à celui qui abattrait les dents de sanglier qui terrorisaient le royaume la somme ne manqua pas d'attirer l'attention des chasseurs de primes et autres coureurs de gloire de chapitres pétire l'apprenti espion fut aussi tenté par la récompense mais décidat que la vie d'un animal si magnifique valait bien plus que n'importe quelle récompense il s'agissait à l'heure de trouver le sanglier avant les autres chasseurs de primes et lui permettre de s'échapper indemne et donc on va aller dans la forêt à non aller à la salle du trône hop allez mon petit le voilà notre petit pété tout vert vêtus tout de vert vêtus de cheveux qu'il est alors il a il est inspiré tout ça il doit faire pression sur trois adultes pour obtenir des autres et aller en bateau sur un territoire étranger ok ça va être sympa alors la pétire l'apprenti espion peut-il arrêter la chasse au sanglier sauvage le conseiller royal n'annulera jamais la chasse je devrais plutôt chercher les autres chasseurs que font saluer une chasse aux dragons sauvages oh non encore moins les dragons touche pas aux dragons tu t'adresses aux targaryens là quand même je sais pas si tu es au courant mais ça peut être possible les dragons on les c'est notre emblème tu vois donc on va on va faire ça on va aller à cet endroit qui est au camp des chasseurs ok et ben c'est parti mon kiki cherec oh ouais oui c'est à la forêt quoi alors ce doit être le drôme des chasseurs de primes ça empêche la crasse et la miaule je vais devoir arrêter ces chasseurs de primes si je veux sauver les sauvages sauvages tiens tu vas faire pression pour obtenir des informations un pain voilà il a fait ses tâches du jour et qu'est ce qu'il doit faire j'obtiendrai des indices en écoutant ces chasseurs de primes pour autant que je sache ils n'ont pas encore capturé le sanglier sauvage et que nous fassons sont privés ok d'accord mince ils ont fini de parler regardez moi ce beau gosse il est pas du tout discret avec ses yeux verts ses cheveux verts genre c'est un peu des espions lui hein regardez moi ça surtout avec le geste de la main alors ça y est apparemment un des chasseurs a perdu au dé contre un gobelin je devrais écouter davantage bah écoute mais où est ce qu'on est je m'arrive je n'arrive jamais à me faire à l'idée de ah aller dormir faire crac crac avec dagobert le bon roi dagobert a mis ça que la t'a l'envers faire les poches cabrel d'accord lui il est fan de cabrel en fait oh la vache il lui a piqué de la thune et tout 93 mais c'est c'est pire que c'est pas un espion ça c'est vas-y écoute toujours une discrétion sans faille on dira pas hein que t'as l'air d'être bourré mon gars t'es tout rouge j'adore cette nuit ça fait pirate mais mais j'aime bien c'est vachement sympa bon alors par contre dépêche toi pas que ça foute moi alors intéressant j'ai entendu un des chasseurs dire si personne n'a encore capturé le sanglier je pourrais peut-être leur faire croire que j'ai déjà tué le sanglier sauvage à mon avis tu vas te planter si je fabrique le faux document royaume me félicitant d'avoir vaincu le sanglier sauvage pour héberner les autres chasseurs et cesseront leur recherche contre faire des documents mais quelle honte pétire mais ça c'est tout lui ça c'est pas être espion hein cette filou hein ça elle rentre à chez toi le voilà chez lui alors et normalement il a une table de scribes falsifier les documents ok parfait je n'ai plus quelqu'un qu'un chasseur qu'est ce que tu as de quoi manger mon petit tu as faim alors tu vas faire à manger du gruau parce que forcément on n'a pas encore fait les courses oh et puis il est tard allez tu vas tu vas t'endormir un petit peu ça va te faire du bien allez il serait à 2 3 heures du matin remarqué pour un espion se tenter d'avoir battu le sanglier ok il faut aller où j'imagine la forêt tu as fait aller en bateau sur un territoire ah ouais ah ouais alors attends faut qu'on aille ok aller en bateau sur un territoire étranger vas-y mon petit haut allez on va la commercial hop il te reste pas beaucoup de temps ok ce voyage fut une réussite j'ai appris beaucoup de choses sur les territoires éloignés oui c'est vanté d'avoir battu le sanglier allez go c'est y part on va aller voir les chasseurs les enfoirés de leur soeur parce que c'est pas bien les chasseurs moi j'aime pas ça je suis sûr que tu vas pas réussir hein je dis ça comme ça mais alors vante toi la tête qu'il a lui benjamin le chasseur de primes parfait ces documents ont l'air officiel nous avons donc fouillé cette forêt pour rien pendant des semaines il est peut-être temps d'aller nous occuper de cette prime pour le kraken dont nous avons entendu parler récemment fouiller la forêt alors on va fouiller la forêt c'est notre partir à l'aventure tout loup fouiller la forêt je pense que c'est ça un tout simplement partir alors alors qu'il inspectait les racines des arbres à la recherche d'un dyspéter l'apprenti espion entendit des cris de panique qui provenait des poids soudain il vit un jeune prêtre en rayon qui courait dans sa direction à travers les arbres apparemment quelque chose était à l'aider de toute évidence le prêtre était en grande difficulté la menace semblait sérieuse et pétir l'apprenti espion devait trouver le moyen de l'aider ou se cacher le prêtre avait probablement dû faire une rencontre horrible pétir l'apprenti espion n'avait aucune envie de s'attirer ce genre d'ennui d'ailleurs le prêtre avait plutôt l'air d'avoir une bonne on va l'aider alors à bout de souffle prêtre rejoignent pétir l'apprenti espion un démon un démon orange il m'a attaqué pendant que je méditer à l'extérieur d'une petite grotte prédicipe j'ai pensé que cette couleur étrange était un signe de l'observateur et c'est là que j'ai vraiment vu le démon ensuite je me suis sauvé le prêtre terrifié à crape à clipe à pétir l'apprenti espion par les épaules et le tira vers lui quoi que vous fassiez tenez-vous à l'écart de cette grotte vous savez que vous êtes proche si vous voyez un cimetière pousse de grands champignons ok le sanglier vivrait dans une grotte près du cimetière j'espère que je n'atteindrai avant les autres chasseurs et ben ça veut dire encore que tu dois y aller partir à l'aventuré tatada alors la grotte la fameuse grotte parce que de toute façon n'a que deux endroits dans cette dans les sims médiéval on va toujours à la forêt et après on va à la grotte ici c'est ici à la grotte oui bah c'est bon j'y suis là ne fait pas ce coup là allez au moins il marche vite il marche vite ici ok on a de nouvelles obligations c'est ça à l'explorer la grotte je crois que je suis au bon endroit ils ont bien des champignons qui poussent ah oui et des grands champignons sort ils sont petits tandis que pétir l'apprenti espion avancé prudemment dans la grotte sombre la puanteur caractéristique une créature sauvage agresse à ses sens a fallé contre un gros une grosse stalagmite un imposant sanglier ronfler paisiblement un tas de morceaux de truffe s'était accumulé près de sa bouche ramasser ses truffes pourrait persuader le sanglier de quitter la grotte mais cela pourrait également réveiller la bête ramasser avec de la chance pétir l'apprenti gestion pourrait faire une belle récolte de truffe avant que le sanglier sauvage ne le réveille l'animal allait à coup sûr s'en aller lorsqu'il ne trouverait plus aucun de ces délicieux champignons pétir l'apprenti gestion imaginé un plan et qui lui s'enfuir de la grotte avant que la terrifiant créature serait on va les ramasser au rapidement et dans un grand silence la grotte se retrouvera vidé de toutes ses truffes celle ci fut ramassé dans un grand sac la bête sauvage continue à de dormir malgré cette présence étrangère dans son entre elle se trouvait visiblement dans l'incapacité la plus totale de faire un quelconque mouvement depuis son restant fait c'est en bas à boisson 1 1 c'est le repos du guerrier une fois qu'il a tout bouffé quand même avec un peu de chance la créature partir à la recherche d'un autre royaume en découvrant à son réveil une an un autre vide de la moindre friandise allé belle cette image promptement et en silence pétir l'apprenti gestion vit à la grotte de toute truffe en vue rassemblant ces choses grumeleuses dans un grand sac le sanglier continue à dormir malgré sa présence clairement handicapé par une orgie de truffe aux proportions inconcevables avec un peu de chance cette créature trouverait un autre royaume où habiter et avoir après avoir découvert que sa grotte avait été virée de sa boudre en cas a reçu un sac de truffe ok on a fini la mission déposer mais écoutez discrètement de conversation déposer un message secret on va m'a demandé de se poser un message secret dans notre message lol on va ah bah oui c'est ça c'est bizarre alors nous avons atteint le niveau 2 de la profession espions consulter l'anglais simologie alors chasseur de primes chasserie sauvage le sanglier sauvage a quitté chapité a échappé aux chasseurs des primes à sauf et 200 qui aurait pu deviner que cet horrible animal était seulement en train de chercher des délicieuses truffes moi oui mais c'est mignon bon eh ben on est déjà fini la première mission avec les spions en tout cas j'espère qu'il vous aura plu et je vous donne donc bah oui parce que je ferai comme je vous ai dit un épisode une mission et puis voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu on continuera la prochaine fois avec pétir pour la prochaine mission d'espionnage dans les cines médiévales laissez vous n'hésitez pas à laisser un message un like tout ça tout ça et à vous abonner et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite d'espionnage médiévales ou d'autres choses allez salut